un des poètes contemporains les plus démarqués noma un jour rieu pérou le tartuffe du danube mot exact et spirituel dont plusieurs imbéciles ont voulu se faire honneur c'est en effet un hypocrite véhément espèce très peu rare dans le midi hypocrite de sentiments hypocrite d'idées et faux pauvres il appartient à cette catégorie d'odieux cafards dont la besace est gonflé du pain des indigents qu'ils ont dépouillé en leur volant la pitié du riche prostitué publiquement à une comédienne cosmopolite devenu lui même acteur et jouant ses propres pièces en plein théâtre du boulevard il avait fini par poser sur sa tête crépu d'esclave nubien une couronne fermée de crapules idéales et de transcendant cynisme dont marche noire discerna dès le premier jour la fragilité et la basse fraude l'intelligente oligarchie républicaine a rémunéré ce champion d'une lucrative sinécure dans un ministère elle même fini par le décorer maladroitement il est vrai il a été promu chevalier comme bureaucrate et non comme poète ce dont les journaux unanimes ont clamé toute une semaine offrant ainsi le spectacle inespérément ignoble d'un gouvernement de pirates réprimandé par une presse de coupeurs de bourse pour n'avoir pas assez avilie la littérature en la personne incongrument récompensé d'un accapareur de salaire que tous les deux ont la prétention d'honorer un aussi démesuré triomphe ne suffisant pas encore à ce pédicule de grand homme il inaugura le sport fructueux de l'étalonna jusqu'à ce novateur on s'était contenté de faire l'amour vertueusement ou paillardement mais dans l'obscurité convenable aux salauderies préliminaires de la putréfaction quand on sortait de cette ombre comme fille le marquis de sade c'était pour attenter délibérément à quelques lois d'équilibre primordial en risquant sa vie ou sa liberté le bâtard volontaire ignore ce genre de grandeur comme il ignore tous les autres il a simplement imaginé de forniquer de temps en temps par devant expert pour obtenir un renom d'écrivain viril et subjuguer la curiosité des femmes remarquablement doué paraît-il ce romancier ityphalique à colliger les suffrages des arbitres les plus rigides et les princesses russes les plus retroussées sont accourus déferlantes et pamées du fond des steppes jusqu'à ses pieds pour lui apporter la saumure de tout l'orient étonnamment dénué d'esprit et de toute compréhension de l'esprit des autres il est impossible de rencontrer un être plus incapable d'exprimer un semblant d'idée ou d'articuler un seul traître mot sur quoi que ce soit en dehors de son éternelle préoccupation bordelière la parfaite stupidité de ce jouisseur est surtout manifesté par des yeux de vaches ahurie ou de chiens qui pissent à demi noyer sous la paupière supérieure et qui vous regarde avec cette impertinence idiote qui ne paierait pas un million de claques ce n'est pas lui qui s'exténuera jamais pour tenter de faire un beau livre ou pour écrire seulement une bonne page je ne tiens qu'à l'argent dit-il sans se gêner parce que l'argent me permet de m'amuser les artistes consciencieux sont des imbéciles en conséquence il est admiré de la juiverie parisienne qu'il reçoit avec honneur ce dont il crève de jubilation quand il est invité chez Rothschild le tringlot en informe quinze jours la terre entière c'est à cette école sans doute qu'il a puisé la science des affaires on l'a vu à etretat vendant des terrains à des confrères qu'il savait gêner pour les racheter ensuite à ville pris il est vrai que du laurier a en commun avec gilles de vaudoré l'inestimable faveur de tous les ghettos et de toutes les juden gas cet enfant de pion dont la principale affaire en ce monde est d'avoir une âme de goéland ainsi qu'il le déclare lui-même se tu méfies de bonheur à la seule pensée qu'on le reçoit au salon chez les bons youtres qu'il prend sincèrement pour la plus haute aristocratie puisqu'ils ont l'argent il venait justement de publier sous le titre amorphe de péché d'amour un recueil de centons moraux et psychologiques ramassés partout qu'il avait dédié à une renarde juive dont sans son lui même aurait renoncé à incendier l'arrière train et dont il portait les bagages par toute l'europe qui est mandeur dolent d'une infatigable cruelle qui lui faisait expier l'atroce méconium de ses déprécations amoureuses par le plus géographique des châtiments éternels il a comme tous les sages d'ailleurs un respect infini pour la richesse et pour les riches sans exception la richesse et à ses yeux un critérium de justice de vertu d'aristocratie peut-être aussi de virginité car il parle souvent de virginité sans qu'on sache pourquoi ce vocable lui est si cher il prononce que le premier devoir du riche est d'aimer le luxe et que les crevants de misère au lieu d'envier les gens qui s'amusent les devraient bénir que m'importe écrivait-il à propos d'un roman naturaliste racontant les angoisses d'un malheureux expirant de faim j'ai une si bonne cuisinière octave l'orio n'est en effet qu'un imbécile les analyses de la critique la plus attentive n'ont pu dégager un autre élément de la pulpe cérébrale de ce romancier pour dames il cuisine loyalement son petit navet au macaroni selon les inusables formules d'octave feuillet de jules sandot de pont martin ou de charles de bernard quelques-uns prétendent abusivement qu'il procède du maître de forge il est bien trop anémique et frêle pour qu'on le compare à ce crotoniat à cette hercule farnese à ce colosse rhodien de l'imbécilité française il en est à peine le narciss et il n'aurait pas même l'énergie de se noyer dans son image le groupe dont ce propriétaire faisait partie se masser respectueusement autour de valérien deniseau l'officier à monocle de la cavalerie légère du journalisme sacré homme de lettres par dumas fils le grand archonte est vraisemblablement n'est pour autre chose deniseau est le plus universel raté de son siècle raté de la poésie raté du roman raté du théâtre raté de la politique raté même de l'amour ayant été coquifié à lesbos ce qui est un coquage sans espérance le sang de buzard si cette matière coulante existe en lui est un trésor dont il paraît singulièrement avare quant à son encre il utilise exclusivement à faire en littérature des travaux d'expéditionnaire son zèle de copiste est infatigable une de ses prétentions les plus chères et de passer pour un historien littéraire pour un bibliophile savant et documenté naturellement il est moliériste mais il convient à tout esprit bas jules valet c'est probablement le seul gredin qui est méprisé molière il est vrai que valet était un gredin de talent bizarre se contente de démarquer le talent des autres ou plus simplement de les dépouiller en bloc sans discernement et sans choix car il est incapable même d'apercevoir le talent on se rappelle cet important ce définitif travail tant annoncé sur villon sur sa vie et son temps renforcée de pièces inédites et de toutes les herbes de la saint-jean de l'érudition à l'examen il se trouva que la chose avait été copiée intégralement dans le journal des chartes le véritable auteur détroussé qui avait encore sa montre par grand bonheur jugea enfin que l'heure était venue de se montrer et de protester il fit donc paraître ses notes et bizarre démoli s'immergea de un silence malheureusement bien court à droite et à gauche de ses chefs marche noir à percevait quelques jeunes tueries ferrères en travail d'extase il air du du poignet jules dutroux clodomir des noeuds félix champignol et hippolyte maubec tétard de journalistes pirates et de romancier sans génie fleurs éclosent du crottin des vieux dans les balayures saliveuses du boulevard et qu'il faut craindre de grandir en se donnant la peine de les mépriser il air du poignet est un héros flûte en cul de la guerre du tonquin où il se signale à comme infirmiers les troupiers l'avait surnommé cinq contre un à cause d'une habitude honteuse qu'il se hâta de révéler à ses contemporains dans un roman autobiographique d'une invraisemblable fétidité il écrivit à son retour de cette même main qui avait rendu de si grand service et se couvrir ainsi d'une gloire nouvelle que les qualités de son esprit n'avait pas promise mais que la vilainie de son âme lui fit obtenir d'emblée ce masturbateur a pour spécialité d'attaquer les gens qui ne peuvent pas se défendre il fit cette prouesse d'envoyer aux frères philippe le premier exemplaire de son punais roman où le public est informé que les frères de la doctrine chrétienne furent institué à l'unique fin de pourrir l'enfance lâche évident chourineur probable empoisonneur par principe mais incendiaire frigide il offre à l'observateur la lividité sébassée d'un homme sur le visage duquel on aurait pris l'habitude de pisser sa voix est celle d'un châtré de naissance qui n'a jamais eu besoin d'aucune chirurgie pour devenir chanteur et qui porte ses cisailles dans son cerveau champignol est un personnage des plus remarquables en ce sens qu'il a l'air d'un parfait scélérat au milieu d'une bande de coupe jarret que sa présence fait ressembler à d'inoffensif bourgeois à l'exception d'un acte courageux spirituel on peut dire qu'il est absolument capable de tout son effronterie et sans exemple et sans précédent il est le seul homme de lettres ayant osé publier un livre plagié à tout le monde à peu près sans exception et fabriqué de coupures dérobées aux livres les plus connus sans autre changement que l'indispensable soudure d'adaptation à son sujet on s'étonne même que cette audace et eu des bornes et qu'il n'est pas donné comme de lui le lac de lamartine ou l'une des diaboliques de barbe et d'oréville mais il est facile de concevoir les résultats esthétiques d'une telle méthode sur cette réflexion une tristesse immense lui vint et un découragement sans borne il éprouva plus atrocement que jamais son impuissance privé du ressort de la richesse amoureux de toutes les grandeurs conspuées et seul contre tous quel destin à il s'il se fut simplement agi d'un combat physique en pleine caverne il se sentait une vaillance à les défier et à les massacrer tous au moins il aurait la consolation de leur faire acheter sa peau terriblement chère cette idée vaine le transporter il se fut présenté en chevalier errant sans bannière et sans écu devant ces hauts barons patentés de la ripaille et du brigandage il les eut affronté au nom de la vierge et des saints anges pour l'honneur de la beauté qu'ils ont renié et pour la vengeance du faible dont ils sont les massacreurs expiré sous la multitude des canailles il faudrait bien mais il expirerait dans la pauvre d'un tapis de sang au lieu de cette mort superbe il fallait compter sur l'ignoble et interminable agonie moderne de l'artiste pauvre qui ne veut pas se déshonorer la misère l'agrestocratie de l'esprit et l'indépendance du coeur ces trois faits épouvantables qu'il avait baisé dans son berceau avait marqué pour lui la prédilection de leurs entrailles de bronze par un luxe peu ordinaire de tous les dons de naissance qu'elles prodiguent à leurs favoris le pauvre marche noire était de ces hommes dont toute la politique est d'offrir leur vie et que cette fringale d'absolu dans une société sans héroïsme condamne d'avance à être perpétuellement vaincu le courage le plus divin n'y peut rien faire le sublime gautier sans avoir serait aujourd'hui prestement coffré et c'était déjà fièrement beau que l'inséductible pamphlet terre n'eût pas été jusqu'alors incarcéré dans un cabanon il vit dans une clarté désolante l'insuffisance inouïe de son effort et la terrifiante inutilité de sa parole dans un monde si réfractaire à toute vérité il lui sembla qu'il était sur une planète défunte et sans atmosphère semblable à la silencieuse lune où les tonitruantes clameurs ne ferait pas le bruit d'un atome et ne pourrait être deviné que par l'inaudible remuement des lèvres mérovée beauclair est un normalien comme tinville comme prévôt paradole comme thème comme à bout dont il fut l'intime il appartient à l'illustre fournée de ces pédants universitaires à qui la france est redevable de la seule turpitude que les doctrines et les républicains lui eussent laissé à désirer l'optimisme suprême du pion de fortune seulement mérovée beauclair les surpassent à tous il est le pion sérénissime inaltérable absolue et le journaliste est à l'image du conférencier il apparaît ici aussi bien que là comme le châtiment la flétrissure infinie la tare vivante d'une société assez avachie pour ne plus avoir conscience des attitudes qu'on la force à prendre et des vomissures qu'on lui fait manger ce beau clair n'a-t-il pas eu l'impudence de se vanter dont dans le plus incroyable des feuilletons d'être le minotaure de la critique de théâtre et de percevoir d'exact octroi de fornication sur les débutantes forcées de lui passer par les mains sous peine d'un succès fatal il semble qu'une telle déclaration aurait dû attirer à son auteur en n'importe quel lieu du globe une tempête de huées une clameur de réprobation à décrocher tous les luminaires du firmament on l'a généralement applaudi au contraire et secrètement envié ce facin nage avec sérénité dans l'ordure liquide en laquelle il a le pouvoir de transmuer tout ce qui l'approche c'est le midas de la fange son hideux mufle qu'on pourrait croire façonner pour inspirer le dégoût ajouté probablement au vertige de sa fascinante crapule on l'a souvent qu on l'a souvent comparé au un sanglier par un impardonnable oubli de la grandeur sculpturale de ce sauvage pour chasser des dieux c'est une charcuterie et non pas une venezon la bucolique dénomination de gorée est déjà presque honorable pour ce locataire de lignomini mais les bourgeois se complaisent en cette figure symbolique de toutes les bestialités dont leur âme est pleine et qu'ils présument assez épiscopales d'illustration pour les absoudre valablement de leur trichinose évidemment le dîner de beauvivier eût été raté sans ce dernier convive que wolf seul eût pu remplacer toutes les catégories d'influences par la plume étaient maintenant représentés à l'auge du nouveau s'attrape depuis les mastodontes jusqu'aux acarus il ne restait plus qu'à se mettre à table après pas mal de bourdonnement et d'incohérence de propos la conversation finit par se fixer à l'autre bout de la table sur l'événement de la veille et dont tous les journaux avaient retenti il s'agissait du duel aussi malheureux que ridicule d'un confrère catholique assez indépendant par miracle et assez courageux pour avoir écrit un livre contre la société juive mais assez inconséquent pour avoir accepté de croiser le fer avec l'un des plus décriés représentants de cette vermine or ce duel avait été des plus funestes le juif avait simplement assassiné le chrétien aux applaudissements unanimes de la fripouille sémitique et la justice criminelle pénétrée de respect pour cette potentate n'avait pas informé contre l'assassin il va sans dire que nul parmi les convives ne gémissait amèrement sur la victime la plupart subventionnés par la synagogue ou valet de coeur de la haute société juive aurait estimé de fort mauvais goût de s'attendrir sur le juste châtiment d'un énergumène qui avait poussé l'insolence jusqu'à compisser le vaudor on ne pouvait pas exiger par exemple que des romanciers aussi domestiqués que vos dorés ou du laurier s'indignasse de ce qui faisait la joie de leur maître on discutait donc uniquement l'incorrection de cette rencontre au point de vue du sport sans qu'une pensée ou un sentiment quelconque us la moindre occasion de se donner carrière dans le bavardage beauvivier espéra prématurément que son sauvage allait s'allumer que pensez-vous de cette affaire lui demanda-t-il la question venant de ce juif paru singulière à marcher noir qui compris qu'on voulait le faire poser et qui décida sur le champ de déconcerter de son calme le plus inquiétant le scepticisme malicieux de son questionneur je pense dit il que c'est une saute à faire que voulez vous que je dise d'un malheureux homme qui démontre jusqu'à l'évidence en plusieurs centaines de pages que les juifs sont des voleurs des traîtres et des assassins une race de poursauts illégitimes engendrés par des chiens bâtards et qui se hâte aussitôt après d'accepter un duel avec le plus vil d'entre eux car ce pauvre diable a choisi tout le monde en conviendra l'adversaire le plus capable de l'égorger de ridicule en supposant que l'autre manière n'eût pas réussi le courage de cette absurde victime est d'ailleurs incontestable son livre quoique mal bâti et plus faiblement écrit lui faisait assez honneur il a été mal payé dans désirer davantage quant aux circonstances même du duel elles me sont indifférentes le caractère connu du meurtrier autorise le moins informé des parisiens a préjugé hardiment l'assassinat seulement il est heureux pour lui que je ne soit pas le frère du défunt si je vous demande si je vous entends bien dit alors le vicomte de tinville non sans quelques hauteurs vous rejetez absolument la coutume du duel absolument voudriez vous m'apprendre monsieur comment je pourrais ne pas la rejeter sans parler d'une certaine consigne religieuse qui serait peu comprise et que je n'aurais probablement pas le courage de vous expliquer il y a ceci qu'on oublie trop le duel est une prouesse de gentilhomme et nous sommes des goujats des goujats sublimes peut-être mais enfin dîmes et rémédiables goujats à l'exception de quelques rares personnages semblables à vous dont les ancêtres escaladère autrefois les murs de jérusalem ou d'antioche on ne voit pas que nous différions sensiblement de ces croquants à qui l'ont donné deux triques énormes et le chant clos d'un large fossé pour vider leur querelle je vous avoue que le ridicule d'une épée dans la main de gens de notre sorte a toujours été terrassant pour moi mais cependant monsieur le réactionnaire braille à aussitôt rieux pérou dans une hilarante tonique de pur gascon qui faillit déchiré en deux le velarium de la gravité générale vous êtes assez violent il me semble quand vous attaquiez vos confrères et il serait peut-être juste que vous ne leur refusassiez pas les réparations qu'ils sont en droit de vous réclamer quand vous les traînez dans la bout c'est trop commode vraiment de se retrancher derrière le catholicisme pour échapper à toutes les conséquences de ses actes et de ses paroles marche noire qui sirotait en souriant un verre du plus délicieux de tous les châteaux et que la claire au nantes cocasserie de ce marquis des marches de la pouille intéressé lui répondit en douceur parfaite si j'étais réactionnaire comme vous dites inexactement mon trait doux maître vous me verriez aussi ardent que vous même à toutes les passes d'armes et à tous les genres de tournois c'est au contraire parce que je suis le plus dépassant des progressistes le pionnier de l'extrême à venir que je contemne ses pratiques surannées vous affirmez que je suis violent dieu sait pourtant si je me réfrène car je pourrais l'être bien davantage quant aux belles âmes que mes écritures affligent qui les empêche de m'affliger à leur tour de la même sorte je serai le plus inique des éreinteurs si je me fâchais d'une riposte même imbécile je taille mes projectiles avec le plus à avec le plus d'art que je puis et je me ruine à choisir pour cet usage les plus dispendieuses matières l'un de mes rêves est d'être joyeux de malédiction mais je n'exige pas que mes plastrons soit eux-mêmes des lapidaires et qu'ils se mettent en boutique on fait ce qu'on peut et j'aurais mauvaise grâce à contester le choix d'une arme défensive à n'importe quel chenapan dont je serais l'agresseur si je poursuis un putois le glaive de feu à la main et qu'il me combatte avec le jus de son derrière c'est absolument son droit et je n'en ai rien à dire il est loisible à chacun de publier que je suis un bandit un faussaire un vanu pied un proxénète et même un idiot j'accueille ses vocables avec une indifférence dont vous ne sauriez avoir une idée juste par exemple il ne faut pas m'en demander davantage car j'oppose aux voix de fait la plus insolite humeur je mourrai certainement sans avoir compris ce que signifie le mot de réparation au sens où les duelistes veulent qu'on l'entende je ne défends pas d'ailleurs au mécontent de m'apporter leur museau s'il leur paraît expédient d'opérer ce transit mon domicile est connu de tout le monde est nullement pourvu de retranchements catholiques ou autre ma porte s'ouvre facilement aussi bien que ma fenêtre mais je ne conseille à aucun brave de choisir ses plus chers amis pour me les expédier comme témoins je leur accorderai environ trois minutes de cortosie à l'expiration desquelles il se pourrait que je les renvoyasse assez détérioré pour les guérir quelque peu du besoin d'embêter les solitaires dans leurs ermitages et onidas anciennement maltraité par le pamphleterre et que plusieurs mots de ce persiflage sérieux avec l'amant cinglé ouvrait la bouche pour parler encore quand beau vivier l'arrêta d'un geste marche noire avait la réprobation scatologique le bégueulisme cafard des contemporains d'ernest renan l'avait rigoureusement blâmer pour l'énergie stércorale de ses anathèmes mais avec lui c'était une chose dont il fallait qu'on prie son parti il voyait le monde moderne avec toutes ses institutions et toutes ses idées dans un océan debout c'était à ses yeux une atlantide submergée dans un dépotoir impossible d'arriver à une autre conception d'un autre côté sa poétique d'écrivain exigé que l'expression d'une réalité quelconque fut toujours adéquate à la vision de l'esprit en conséquence il se trouvait habituellement dans la nécessité la plus inévitable de se détourner de la vie contemporaine ou de l'exprimer en de répulsives images que l'incandescence du sentiment pouvait seul faire applaudir l'article qu'il avait donné à beaux viviers sur le scandale de la publicité pornographique était en ce genre un tour de force inouïe c'était un vésuve d'immondice embrasé lorsqu'il fut mis en demeure d'exécuter le saut périlleux de sa lecture le malheureux homme un peu surchauffé par la chair exorbitante qu'on lui avait imposé commencé à perdre cette côtel d'occasion qu'il avait préservé jusqu'alors de la salissante familiarité du troupeau dont il subissait l'entourage il constatait avec une joie pleine d'épouvante que son armure de glace fondée sensiblement sous la température anormale de cette ribote ce qui arriverait ensuite il le savait trop le fauve sortirait de lui sans qu'il pût l'en empêcher et l'exhibition qu'il avait à faire de quelque manière qu'il s'y prit apparaîtrait d'autant plus comme un défi qu'il s'échaufferait encore en mettant sa voix et son geste au diapason de ses agressives périodes il avait malgré tout fini par la désirer cette lecture comme un exutoire l'énormité des sottises ou des infamies qui l'entendait depuis une heure appelé une éruption marche noire nullement déconcerté lu alors sans interruption les 300 lignes de son article il avait une espèce de voix de buxin assez semblable à son style monstrueusement oratoire et calculé semblait-il pour la vocifération il lisait mal comme il convient à tout prophète ou le et tumultuaire ce vaticinateur déchaîné était plein de sanglots de catafalque et de huées il faisait rouler sur les têtes des cadrilles de mardi gras et des tombeaux de tonnerre il avait l'attendrissement sarcastique et l'engueulement solennel le mot abjecte dont l'usage lui fut reproché si souvent il avait de manière de le clamer comme s'il eût été à lui seul une multitude et ce mot devenait sublime autant que la précation désespérée de tout un peuple il arriva ce que marche noire avait vu d'autres fois déjà l'immobilité silencieuse de ceux qui l'écoutaient devint une stupeur aucune plainte ne s'éleva de ce tas d'hommes bafoués ou spiés piétiné rossé avec une férocité inouïe et une autorité tortionnaire de vendeurs d'esclaves à la réserve de deux ou trois qu'il avait entendu déjà les assistants ne s'étaient jamais avisé de soupçonner une chose semblable et ne pensèrent pas à s'en indigner beau vivier lui-même qui avait pourtant lu l'article mais qui ne les reconnaissait plus débité de cette façon eu quelques peines à revenir de son ahurissement si vous avez besoin que je vous explique en quoi vos paroles m'ont révolté repris marche noire il est douteux que mes explications vous éclaire et vous satisfasse néanmoins les voici en aussi peu de mots que possible je regarde l'état de comédien comme la honte des hontes j'ai là dessus les idées les plus centenaires et les plus absolus la vocation du théâtre et à mes yeux la plus basse des misères de ce monde abject et la sodomie passive et je crois un peu moins infâme le bardache même vénal et du moins force et de restreindre chaque fois son stupre à la cohabitation d'un seul et peut garder encore au fond de son ignominier froyable la liberté d'un certain choix le comédien s'abandonne sans choix à la multitude et son industrie n'est pas moins ignoble puisque c'est son corps qui est l'instrument du plaisir donné par son art l'opprobre de la scène et pour la femme infiniment moindre puisqu'il est pour elle en harmonie avec le mystère de la prostitution qui ne courbe la misérable que dans le sens de sa nature et l'avélie sans pouvoir la défigurer il a fallu le dénuement métaphysique particulier au 19e siècle et l'énergie surprenante de sa déraison pour réhabiliter cet art que dix sept cents ans de raisons chrétiennes avaient condamné il paraît tout simplement aujourd'hui de recevoir avec honneur et de pavoisé de décoration abominable d'abominable cabot que les bonnes gens d'autrefois auraient refusé de faire coucher à l'écurie par crainte qu'il ne communiquasse au chevaux la morve de leur profession mais vous l'avez dit tout à l'heure je ne suis pas de ce siècle j'ai d'autres idées que les siennes et parmi les choses répugnantes qu'il idolâtre le prostibule de la rampe est surtout blasphémé par moi il vous était facile de conclure ainsi que tant d'autres l'ont déjà fait de l'intensité de mon coup de boutoir à une vocation d'assassin par exemple ce qui n'aurait nullement altéré mon humeur vous pouviez inférer de ma prose et de ma diction la folie furieuse ou tout au moins de quelques scroful honteuse quelques bas ulcères dont la purulence cachée me sortirait jusque par les yeux sans hésiter vous expliquer tout de moi par des facultés de saltimbanque et vous m'offrez un avenir de bouffon de la canaille voilà je vous l'avoue ce qui dépasse complètement mes capacités de résignation mais ici on avait affaire à l'ennemi commun à celui dont personne ne pouvait être l'ami et qui ne pouvait être l'ami de personne marche noire était un hérétique négateur du saint sacrement de la crapule au milieu d'un ripaillant concile de théologiens et de haut près là du macrelage le vomissement sur les comédiens éclaboussait à peu près tous ces courtiers de luxure ou de vanité qui prospérait en exploitant les plus viles passions de leur temps puis il fallait bien qu'on se venge à de la surprise qu'on venait d'avoir et les applaudissements qu'on avait donné par l'effet d'un ascendant inexplicable il y eut alors un concert de trépidation un crépitement d'injures une bourrasque de mauvais souffle une clameur composée de toutes les formules d'excommunication et d'interdit usité dans les séances les plus orageuses des parlements de la racaille les têtes chauffées à l'esprit de vin et fumante sous la girandole n'était plus en état de garder aucune mesure et la vérité de leur goujatisme transudé de leur congestion il n'était pas jusqu'au docteur des bois l'intime de tout le monde et en particulier du glorieux cadet qui n'eut quelque chose à dire et qui n'exprima en un style vérifié par l'auteur du maître des forges que marche noire avait le malheur de ne pas savoir se tenir en société il me serait extrêmement facile messieurs de prendre ici un objet quelconque ne fusse que monsieur champignol et de m'en servir pour vous rosser tous quelques-uns d'entre vous qui me connaissent appuyant il en regardant du laurier que son dandisme cloué au rivage savent que j'en suis capable et je n'essayerai pas de vous dissimuler que j'en suis fort tenté depuis un instant cet exercice me soulagerait et rendrait ma digestion plus active mais à quoi bon je vais partir simplement et vous pourrez alors entrelacer vos esprits fraternels dans la paix parfaite je ne suis pas des vôtres et je les sentis dès mon entrée je suis une façon d'insensé rêvant la beauté et d'impossible justice vous rêvez de jouir vous autres et voilà pourquoi il n'y a pas moyen de s'entendre seulement prenez garde la salauderie n'est pas un refuge éternel et je vois une gueule énorme qui monte à votre horizon on souffre beaucoup je vous assure dans le monde cultivé par vous on est sur le point d'en avoir diablement assez et vous pourriez récolter de sacrées surprises dieu me préserve d'être tenté de vous expliquer la sueur de prostitution qui vous rend fétide la force des choses vous a rempli d'un pouvoir qu'aucun monarque avant ce siècle n'avait exercé puisque vous gouvernez les intelligences et que vous possédez le secret de faire avaler des pierres aux infortunés qui s'englottent pour avoir du pain vous avez prostitué le verbe en exaltant l'égoïsme le plus fongeux et bien c'est l'épouvantable muflerie moderne déchaînée par vous qui vous jettera par terre et qui prendra la place de vos dernières notes de vos dernières notées d'infamie pour régner sur une société à jamais déchue alors par une dérisoire inouïe capable de précipiter la fin des temps vous serez à votre tour les représentants faméliques de la parole universellement conspuée je vois en vous les malfilatres sans fraîcheur et les minables gilbert du plus prochain à venir jamais on aura vu un des honneurs si prodigieux de l'esprit humain ce sera votre châtiment réservé d'apprendre à vos dépens par cette ironie monstrueuse et les infernales douleurs et des amoureux de la vérité que votre justice de réprouver condamne à ceux désespérés tout nu comme la vérité même mon plus beau rêve désormais c'est que vous apparaissiez manifestement abominable car vous ne pouvez pas en conscience l'être davantage au nom des lettres qui vous renie avec horreur vous vivez exclusivement de mensonges de pillage de bassesse et de lâcheté vous dévorez l'innocence des faibles et vous vous rafraîchissez en léchant les pieds putris de défaut il n'y a pas en vous tous de quoi frêter un esclave assez généreux pour ne vouloir endurer que sa part congrue d'avilissement est disposé à rejimber sous une courroie trop flétrissante j'espère donc vous voir d'un peu sans aucun argent et tondu jusqu'à la chair vive puisqu'il n'existe pas d'autres explications pour des âmes de pourceaux telles que sont les vôtres j'espère aussi que ce sera la fin des fins continue à marche noire s'exaspérant de plus en plus car il n'est pas possible de supposer le pro consulat d'une vidange humaine qui vous surpasserait en infection sans conjecturer du même coup l'apoplexie de l'humanité en ce jour peut-être le seigneur dieu se repentira comme pour sodom et redescendra sans doute enfin du fond de son ciel dans la suffocante buée de notre planète pour incendier une bonne fois tous nos pourrissoirs les anges exterminateurs s'enfuiront au fond des soleils pour ne pas s'exterminer eux mêmes du dégoût de nous voir finir et les chevaux de l'apocalypse à l'apparition de notre dernière ordure se renverseront dans les espaces en hennissant de la terreur d'y contaminer leur pâturon ayant vociférer ses derniers mots d'une voix qui parut presque surhumaine l'imprécateur s'en alla frémissant la tête haute et les yeux en flamme les auditeurs comprirent probablement qu'il ne ferait bon pour personne lui barrer le chemin en lui présentant un manuel de civilité car ce au milieu desquels il dut passé ses carter avec un empressement visible une demi heure après il disait en se laissant tomber sur une banquette du café où l'attendait le verdier cher ami mon journalisme est fricassé mais c'est égal je n'ai pas payé trop cher la volupté de leur sabouler la gueule il serait long le défilé des médiocres et des abjects que le fromage de notre décadence a spontanément enfanté pour l'inexorable dévoration du sens esthétique et d'abord le plus glorieux de tous ses élus le jupiter tonnant de l'imbécilité française george obnet le squalide bossu millionnaire dont la prose soumise opère une succion de cent mille écus par an sur l'obscène pulpe du bourgeois contenteur de l'art immédiatement après son illustre fils albert del pitt le virtuose du foyer correct et le peseur vanté de fécule psychologique lovelace châtré au strabisme innocemment des prédateurs puis une sale tourbe bonnetin le paganini des solitudes dont la main frénétique a su faire exhumer l'archer armand sylvestre l'éternel l'éternel rhapsode du paix que ces latrinières idylles ont fait adorer des multitudes le virginal fouquier moraliste hautain héritier du bois de lit de feu fait d'eau ferré aux quatre pieds sur toutes les disciplines conjugales et juges rigides en matière de dignité littéraire l'aquatique mendès au squam d'azur ami de judas par charité et lapidateur de l'adultère par esprit de justice espèce de bifront sémite à double sexe l'un pour empoisonner l'autre pour trahir du mafis le législateur du divorce et du relevage qui inventa de remplacer la croix par le spéculum pour la rédemption des sociétés alphonse dodé le tartarin sur les alpes du succès pour avoir pris la peine de n'être copiste de dickens eunuques trop fécond qu'il trouve le moyen de tronçonner encore depuis 15 ans les deux batraciens oraculaires volfe et sarcé de qui relève tous les jugements humains et dont la disparition calamiteuse en la supposant conjecturable produirait immédiatement l'universel cécité enfin pour n'en pas nommer 50 autres ernest renan le sage entri paillé la fine tinette scientifique d'où s'exale vers le ciel en volute redouté des aigles l'onctueuse odeur d'une âme exilée des commodités qui l'ont vu naître et regrettant sa patrie au sein des papiers qui l'en rapporta comme des reliques à jamais précieuses pour l'éducation critique des siècles futurs après cela que voulez-vous qu'ils fassent le petit troupeau des vrais artistes qui ne savent rien du tout que frémir dans la lumière et qui ne furent jamais capable de cuisiner les gros ragoût de la populace ils ne sont pas nombreux aujourd'hui cinq ou six à grand peine et l'immonde avalanche a peu de mérite à les engloutir ce serait assez pourtant si la france avait un reste de coeur pour lui restituer intellectuellement la première place l'europe n'a aucun écrivain vivant parmi les jeunes à mettre en balance avec deux ou trois romanciers de génie qui périssent actuellement de misère dans le cachot volontaire de leur probité d'artistes la mort de dostoevsky a fait l'universel silence autour de paris et paris à genoux devant les cabotins qui le déshonore n'a pas même un morceau de pain à donner à cela qui empêche encore son vieux bateau symbolique de chavirer dans les étrons si ce n'est pas le péché irémissible dont il est parlé dans l'évangile je demande ce qu'il peut être ce fameux péché ce blasphème contre l'esprit que rien ne pourra dit on faire pardonner il n'est pas croyable que la providence est fait des hommes de génie tout exprès pour être vomis l'aventure je le sais bien est arrivé à un fameux prophète mais cette vomissure s'est ramassée d'elle même et s'en est allé parler à la plus terrible ville de tout l'orient qu'il a écouté avec respect paris n'aurait écouté jonas d'aucune manière et cet infortuné serviteur de dieu eût été peut-être forcé de supplier son requin de le réavaler les hommes assez malheureux aujourd'hui pour être de grands écrivains doivent attendre la mort et la désirer diligente et sûr car leur vie est désormais sans sauveur sans saveur comme sans objet tout ce qu'il pourrait faire en les supposant des saints ce serait de supplier le dieu terrible est trop longanime de les considérer à son tour comme moins que rien et de ne pas ouvrir pour leur vengeance les stères chorales écluses qui menacent évidemment paris du seul déluge qu'il est mérité et qu'on s'étonne de voir si optimement fermé l'hermaphrodite prussien albert wolf mercredi dernier je m'excusais de parler d'un subalterne chenapan du nom de mobec allégant que nul dans le monde des journaux ne le surpasser en niomini je l'appelais pour cette raison roi de la presse quelques-uns ont trouvé cela excessif on m'a reproché de m'être laissé emporté par mon sujet d'avoir donné trop d'importance à ce drôle chétif au préjudice d'albert wolf et de quelques autres d'une bien plus aveuglante splendeur de salauderie morale je confesse que le reproche peut paraître fondé il est incontestable qu'à ce point de vue le courrier riste du figaro pour ne parler aujourd'hui que de celui là à plus de crédit et plus d'envergure c'est sur le globe qu'il plane ce condor d'abomination il soutient si puissamment à lui seul l'universel pourriture contemporaine qu'il en devient positivement volatil et qu'il a l'air de s'enlever dans les nues mais sans prétendre légal et on peut encore être diablement prodigieux et c'est le cas du petit mobec d'ailleurs tous ces monstres engendré d'un même chiantement verdâtre de notre charogne de société en copulation immédiate avec le néant sont tellement identiques par leur origine qu'on croit toujours contempler le plus horrible quand on les regarde successivement albert wolf a eu son plus tard qu'en monsieur tout douze romancier sino céphale qui aurait pu se contenter d'être un impuissant de lettres mais qui a choisi de faire bonne garde aux alentours du grand chroniqueur comme si la pestilence ne suffisait pas le livre de ce chien est en effet un essai d'apothéose d'albert wolf certes je peux me flatter d'avoir lu terriblement dans mon existence de 40 ans mais jamais je n'avais lu une chose semblable ici la bassesse de la flatterie tient du surnaturel puisqu'on a trouvé le secret d'admirer un être soi-disant humain dont le nom seul est une formule évocatoire de tout ce qu'il y a de plus déshonorant et de plus hideux dans l'humanité alors on croirait que toute la carcasse va se désassembler comme un mauvais meuble vendu à crédit par la maison crépin et la douce crainte devient une espérance quand le monstre est secoué par cette hystérique combinaison du hennissement et du gloussement qui remplace pour lui la virilité du franc rire planté sur d'immenses jambes qu'on dirait avoir appartenu à un autre personnage et qui ont l'air de vouloir se débarrasser à chaque pas de la dégoûtante boîte à ordures qu'elle ne supporte qu'à regret maintenu en équilibre par de simiesques appendices latéraux qui semblent implorer la terre du seigneur on s'interroge sur son passage pour arriver à comprendre le sceau amour-propre qui l'empêche encore à son âge de se mettre franchement à quatre pattes sur le macadam quant au visage ou du moins ce qui en tient lieu je ne sais quel épithète pourrait en exprimer la paradoxale la ravageante dégoûtation j'ai dit un peu inconsidérément que maubèque faisait repoussoir à et le rendez par là presque beau je n'avais alors que le punais maubèque devant les yeux et je ne démêlait pas très bien mes sensations en réalité ce vomitif gredin et surtout lépreux il porte sur sa figure où tant de claques retentirent la purulence infinie d'une âme récoltée pour lui dans les goûts et il tient beaucoup plus de la charogne que du monstre wolf et le monstre pur le monstre essentiel et il n'a besoin d'aucune sani pour inspirer l'horreur il lui pousserait des champignons bleus sur le visage que cela ne le rendrait pas plus épouvantable peut-être même qu'il y gagnerait l'aspect général rappelle immédiatement mais d'une manière invincible le fameux homme à la tête de veau qu'on exhiba l'an passé et dont l'affreuse image a souillé si longtemps nos murs je connais un poète qui avait entendu l'homme à la tête de wolf et qui n'en voulu jamais démordre il trouvait peut-être un peu moins de vivacité spirituelle dans l'oeil du chroniqueur à cela près il les aurait cru jumeaux la face entièrement glabre comme celle d'un anamite ou d'un singe papillon et de la couleur d'un énorme fromage blanc dans lequel on aurait longuement battu le solide excrément d'un travailleur telle et sa dernière et probablement définitive incarnation albert wolf crèvera dans la peau d'un moraliste révéré nous en sommes venus à ce point ce semblant d'homme raté même comme eunuque ce bas bleu germanique suivant l'expression de glatini dispose d'une autorité si grande que le plus sublime artiste du monde relèverait de son bon plaisir et qu'il a le pouvoir de faire tomber des têtes ou de déterminer des verdicts d'acquittement ce venimeux juif de prusse et le roi que nous avons élu dans notre inexprimable avilissement roi respecté de l'opinion comme louis 14 ne le fut pas et devant qui bave de peur toute la rampante crapule des journaux bismarck peut dormir tranquille son bon lieutenant et le maître en france il se charge de nous émasculer comme il est émasculé lui même et de tellement nous mettre par terre qu'il ne reste plus qu'à nous piétiner comme un fumier de peuple bon à engraisser le sol de l'universel allemagne de l'avenir il ne lui suffisait pas d'être implanté parmi nous il lui fallait régner par le figaro et ville mais sans fut assez infâme pour le lui abandonner on sait d'ailleurs la reconnaissance du légataire et le mot révélateur de la beauté de son âme qu'il laissa tomber en manière d'oraison funèbre sur la montagneuse charogne de son bienfaiteur il venait de rembourser 14 150 francs à la caisse du journal pour dette de jeu contracté envers le patron presque aussitôt le télégraphe apporte la nouvelle de la mort de ville me sens après la dernière émotion volfe dit à ses camarades je n'ai jamais eu de chance avec notre rédacteur en chef si la nouvelle était arrivé quelques heures plus tôt je ne payais pas les 14 150 francs et la famille ne les aurait jamais réclamé il ne reste plus qu'à rapprocher de cette anecdote le cantique d'allégresse des journaux allemands apprenant la sinistre farce de naturalisation du chroniqueur et félicitant l'allemagne d'être débarrassé d'une fière canaille aux dépens de cette imbécile france qui s'empressait de la recueillir j'ai parlé de perte au jeu une étude sur albert wolf ne serait pas complète si on oubliait de mentionner ce trait essentiel fort tranquille du côté des femmes il se rattrape au tripot paris ne connaît pas de plus forcenés joueurs cette passion est telle qu'il fuit d'instinct tout cet tout cercle honorable s'il en existe et ne fréquente que d'infâmes tripots où il lui est plus aisé de la satisfaire détesté des autres joueurs redouté des directeurs et prêteurs à cause de sa formidable situation au figaro il règne en despote là comme ailleurs aboré mais inexpulsable profitant de la terreur qui l'inspire il se fait ouvrir de démesuré crédit quand il a pris sa culotte ainsi qu'il s'exprime le prêteur est obligé neuf fois sur dix d'attendre qu'il ait regagné pour rattraper son pauvre argent sans aucun espoir de retour du même service volfe ayant affiché son principe d'emprunter toujours et de ne jamais prêter le bon prussien envoie fidèlement son numéraire chez un banquier berlinois et s'empresse de brûler les reçus ou de faire croire qu'ils les brûlent pour se mettre hors d'état de retirer les sommes ou d'en négocier les titres avant l'échéance complexe turpitude que je livre à de compétentes méditations on sait que je n'ai pas l'âme ouverte à de bien enivrant espoir et que je n'attends aucune propre chose d'un avenir même éloigné pourtant s'il nous venait une seule minute d'énergie et de l'effroyable vermine qui nous dévore il me semble qu'on la devrait employé cette bienheureuse minute à l'expulsion immédiate de ce prussien de malheur qui nous empoisonne qui nous souille qui nous conchit à son plaisir qui ose se permettre de nous moraliser et de nous juger comme si ce n'était pas assez de la rage d'avoir été vaincu et piétiné par un million d'hommes et qu'il nous fallut encore avaler la suprême honte d'être opprimé par cette vieille salope sans esprit ni coeur ni sexe ni conscience plus pestilentiel en sa personne que les croupissants détritus de tout un peuple en putréfaction s'il arrive enfin les trois fois désirables au quai du dégoût sauveur il faudra se jeter sur les balais sur les pelles sur les chenets sur les fouets et les fléaux sur tout objet propre à l'extirpation d'un vénéneux malfaiteur et rejeté par dessus la frontière avec d'irrémédiables malédictions cette vomissure allemande cette ordure de l'ennemi cette ineffable monstruosité psy physiologique et morale qu'un siècle de gloire nous absoudrait pas d'avoir supporté la loi salique ne fut jamais écrite parce que c'était la loi vitale essentielle de la monarchie française et que tout essai de rédaction lu délimité l'absolu est un transcriptible pour cette raison le crime d'être pauvre mais mentionné clairement dans aucun code ni dans aucun recueil de jurisprudence pénale tout au plus est-il classé parmi les simples délits relevant des tribunaux correctionnelles et à assimiler au vagabondage qui n'est lui même qu'une conséquence de la pauvreté mais ce silence est une sanction péremptoire de la terreur universelle qui refuse de préciser son objet indiscutablement la pauvreté est le plus énorme des crimes et le seul qu'aucune circonstance ne saurait atténuer aux yeux d'un juge équitable c'est un crime tel que la trahison l'inceste le parricide ou le sacrilège paraissent peu de choses en comparaison et sollicite l'attendrissement social aussi le genre humain ne s'y est jamais trompé et l'infaillible instinct de tous les peuples en n'importe quel lieu de la terre a toujours frappé d'une identique réprobation et titulaire de la guenille ou du ventre creux puisqu'on ne pouvait édicter aucun châtiment déterminé pour un genre d'attentats que les législations épouvantées ne consentaient pas à définir on accumula sur le pauvre toutes les formes infamantes ou afflictives de la vindicte unanime pour être assuré de tomber juste on empila sur sa tête la multitude des expiations au milieu desquelles il était impossible de faire un choix sans danger de caractériser le forfait les indigents ne furent condamnés formellement ni au feu ni à l'écartèlement ni à l'estrapade ni à l'écorchement ni au pal ni même à la guillotine nulle disposition légale ne précisa jamais conduit les pendres les émasculer leur arracher les ongles leur crever les yeux leur entonner du fond du plomb fondu les exposés enduits de mélasse au soleil de la canicule ou simplement les traîner dépouiller de leur peau dans un champ de luzerne fraîchement fauché aucun de ces charmants supplices ne leur fut littéralement appliqué en vertu d'aucune explicite loi seulement le génie tourmenteur qui s'est appelé la force sociale a dû rassembler pour eux en une gerbe unique de tribulation souveraine toute cette flore éparses des pénalités criminelles on les a sereinement tacitement excommunié de la vie et on en a fait des réprouvés tout homme du monde qui le sache ou qui l'ignore portant soit le mépris absolu de la pauvreté et tel est le profond secret de l'honneur qui est la pierre d'angle des oligarchies recevoir à sa table un voleur un meurtrier ou un cabotin et chose plausible et recommandé si leur industrie prospère les muqueuses de la considération la plus délicate n'en sauraient souffrir il est même démontré qu'une certaine virginité se récupère au contact des empoisonneurs d'enfants aussitôt qu'ils sont gorgés d'or les plus liliales innocentes offre en secret la rosée de leurs jeunes vœux aux rutilants minotaures et les mères les plus vertueuses pleurent de douces larmes à la pensée qu'un jour peut-être cet accapareur millionnaire qui a ruiné son famille aura la bonté de s'employer à l'éventrement conjugal de leurs chers enfants mais l'opprobre de la misère est absolument indicible parce qu'elle est au fond l'unique souillure et le seul péché c'est une coupe si démesurée que le seigneur dieu l'a choisi pour sienne quand il s'est fait homme pour tout assumer il a voulu qu'on le nomma par excellence le pauvre et le dieu des pauvres ce goulut sauveur homo dévorator et potator comme le désigner les juifs qui n'était venu que pour se saouler et pour s'empiffrer de torture a judicieusement élu la pauvreté pour cabartière aussi les gens honorables ont réprouvé d'une commune voie le scandale d'une telle orgie est prohibée dans tous les temps la fréquentation de cette hôtesse divinement achalandé voilà bientôt 2000 ans que l'église préconise la pauvreté d'innombrables saint l'ont épousé pour ressembler à jésus-christ et la vermineuse proscrite n'a jamais monté d'un millionième de cran dans l'estime des personnes décentes et bien élevé c'est qu'en effet la pauvreté volontaire est encore un luxe et par conséquent n'est pas la vraie pauvreté que tout homme à bord on peut assurément devenir pauvre mais à condition que la volonté n'y soit pour rien saint françois d'assise était un amoureux et non pas un pauvre il n'était indigent de rien puisqu'il possédait son dieu et vivait par son extase hors du monde sensible il se baignait dans l'or de ces lumineuses guenilles la pauvreté véritable est involontaire et son essence est de ne pouvoir jamais être désiré le christianisme a réalisé le plus grand miracle en aidant les hommes à la supporter par la promesse d'ultérieure compensation s'il n'y a pas de compensation au diable tout il est insensé d'espérer mieux de notre nature un plantigrade doué de raison et contradictoirement privé d'espérance religieuse et dans la possibilité la plus étroite d'accepter cette joe d'immondice et de consentir qu'on le traite plus durement qu'un parricide pour avoir perdu sa fortune ou pour être né sans argent s'il se résigne sans décalogue et sans eucharistie on ne peut rien dire de lui sinon qu'il est un lâche ou un imbécile à ce point de vue les nihilistes ont cent fois raison que tout tombe que tout périsse que tout s'en aille au tonnerre de dieu s'il faut endurer indéfiniment cette abominable farce de souffrir pour rien hier soir un millionnaire crétin qui ne secourut jamais personne a perdu mille louis au cercle au moment même où 40 pauvres filles que cet argent lui sauvé tomber de faim dans l'irrémédiable vortex du putana et la délicieuse vicomtesse que tout paris connaît si bien à exhiber ses tétons les plus authentiques dans une robe couleur de la quatrième lune de jupiter dont le prix aurait nourri pendant un mois 80 vieillards et 120 enfants tant que ces choses seront vues sous la coupole des impassibles constellations et racontées avec attendrissement par la gueusaille des journaux il y aura en dépit de tous les bavardages ressassés et de toutes les exhortations salopes une gifle absolue sur la face de la justice et dans les âmes dépossédées de l'espérance d'une vie future un besoin toujours grandissant d'écrabouiller le genre humain ah vous enseignez qu'on est sur la terre pour s'amuser et bien nous allons nous amuser nous autres les crevants de faim et les portes loques vous ne regardez jamais ceux qui pleurent et eux ne pensez qu'à vous divertir mais ceux qui pleurent en vous regardant depuis des milliers d'années vont enfin se divertir à leur tour et puisque la justice est décidément absente ils vont du moins en inaugurer le simulacre en vous faisant servir à leur divertissement puisque nous sommes des criminels et des damnés nous allons nous promouvoir nous mêmes à la dignité de parfait démons pour vous exterminer ineffablement désormais il n'y aura plus de prière marmonnée au coin des rues par des grelotteux affamés sur votre passage il n'y aura plus de revendications ni de récriminations amère c'est fini tout cela nous allons devenir silencieux vous garderez l'argent le pain le vin les arbres et les fleurs vous garderez toutes les joies de la vie et l'inaltérable sérénité de vos consciences nous ne réclameront plus rien nous ne désireront plus rien de toutes ces choses que nous avons désiré réclamer en vain pendant tant de siècles notre désespoir complet promulgue dès maintenant contre nous mêmes la définitive prescription qui vous les adjuge seulement défiez vous nous gardons le feu en vous suppliant de n'être pas trop surpris d'une fricassez prochaine vos palais et vos hôtels flamberont très bien quand il nous plaira car nous avons attentivement écouté les leçons de vos professeurs de chimie et nous avons inventé deux petits engins qui vous émerveilleront quant à vos personnages elles s'arrangeront pour acclimater leur dernier soupir sous la semelle sans talons de nos savates éculées à quelques centaines de pas de vos intestins fumants et nous trouverons peut-être un assez grand nombre de cochons de chien errant pour consoler d'un peu d'amour vos chastes compagnes et les vierges très innocentes que vous avez engendré de vos reins précieux après cela si l'existence de dieu n'est pas la parfaite blague que l'exemple de vos vertus nous prédispose à conjecturer qu'il nous extermine à son tour qu'il nous donne sans remède et que tout finisse l'enfer ne sera pas sans doute plus atroce que la vie que vous nous avez faire que vous nous avez fait mais dans ce cas il sera forcé de confesser devant tous ces anges que nous aurons été ces instruments pour vous consumer car il doit en avoir assez de vos visages il doit être au moins aussi débouté que nous cette hypothétique seigneur il vous a sans doute vomi cent fois et si vous subsistez c'est qu'apparemment il a l'habitude de retourner à ses vomissements tel est le cantique des modernes pauvres acquis les heureux de la terre non satisfaits de tout posséder ont imprudemment arraché la croyance en dieu c'est le stabat des désespérés tout riche qui ne se considère pas comme l'intendant et le domestique du pauvre est le plus infâme des voleurs et le plus lâche des fratricides tel est l'esprit du christianisme et la lettre même de l'évangile évidence naturel qui peut à la rigueur se passer de la sanction du surnaturel chrétien c'est heureux pour les détrousseurs et les assassins que l'animal soi-disant pensant s'y réfractaire au syllogisme parfait il y a diablement longtemps qu'il aurait conclu à l'étripement et à la grillade car la pestilence bien senti du riche sans coeur n'est pas une main n'est pas une mais n'est pas humainement supportable mais la conclusion viendra tout de même et probablement bientôt étant annoncée de tous côtés par d'indéniables podromes prodromes les riches comprendront trop les riches comprendront trop tard que l'argent dont ils étaient les usufruitiers plein d'orgueil ne leur appartenait absolument pas que c'est une horreur à faire crier les montagnes de voir une chienne de femmes à la vulve inféconde porter sur sa tête le pain de 200 familles d'ouvriers attirés par des journalistes et des tripotiers dans le guet-apens d'une grève ou de songer qu'il y a quelque part un noble artiste qui meurt de faim à la même heure qu'un banqueroutier crève d'indigestion ils se tendront de terreur les richards sans coeur de porc et leurs impitoyables femelles ils beugleront en ouvrant des gueules où le sang des misérables apparaîtra en caillot pourri ils oublieront d'un inexprimable oubli la tenue décente et les airs charmants des salons quand on les déshabillera de leur chair et qu'on leur brûlera la tête avec des charbons ardents et il n'y aura plus l'ombre d'un chroniqueux nauséeux pour en informer un public de bourgeois en capitole en capilotade car il faut indispensablement que cela finisse toute cette ordure de l'avarice et de l'égoïsme humain les dynamiteurs allemands ou russes ne sont que des précurseurs ou si l'on veut des sous accessoires de la tragédie sans pareil ou le plus pauvre et par conséquent le plus criminel des hommes que la férocité des lâches et jamais châtié s'en viendra juger toute la terre dans le feu des cieux cinquième partie la fin maintenant par une dérision satanique cet éternel désir d'être heureux cette inapaisable soif d'une fontaine qui n'existe pas pour les êtres supérieurs se préciser à deux pas de lui sous la forme d'un objet palpable dont la possession lui comblait d'horreur il se tordait de rage il se souffleter lui même à la pensée que cette sainte qui était sa gloire et sa rançon il l'a convoité charnellement comme une maîtresse vulgaire ah c'était bien la peine d'endurer 40 martyres de s'exténuer par tant de labeur de se consumer au pied des hôtels et de laver les pieds de jésus d'un million de larmes pour aboutir finalement à la saleté de cette obsession cette simonie inspirée à marche noire une horreur sans borne aussi ne le voyait on jamais parmi la foule des paroissiens en dimanche et il déposé véronique au premier rang devant l'hôtel qu'elle aimait avoir en face et allait s'installer à l'abri de tous les yeux dans une chapelle latérale est presque toujours solitaire où son âme douloureuse risquait moins d'être coudoyer par les âmes d'argent ou de boue qui pollue de leur toilette la maison du pauvre il tâchait aussi de ne pas voir l'architecture de cette église moderne sous imitation malvenue d'un art décadent exécuté par quelques maçons dénuée de pulchite rude géométrique toute son attention était pour cette liturgie profonde qui a traversé les siècles à l'encontre des apostas du tir ligne et des reniements du compas la compréhension qu'il avait de cette merveille du symbolisme chrétien lui procurait un apaisement surnaturel son âme religieuse aux trois quarts submergé par le diabolisme de la passion prenait pied quelques instants sur ses formes saintes au delà desquels il pressentait la gloire des pitiés divines il retombait aussitôt après dans les vagues folles de son délire n'importe il avait une heure de réconciliation sublime traversé d'éblouissement une hypertrophie de joie lui gonflait le coeur jusqu'à l'éclatement de sa poitrine la grande messe est une agonie d'holocauste accompagnée par des chants nuptiaux elle résume l'incommensurable des douleurs et l'infini des allégresses elle renouvelle sans lassitude en des cérémonies toujours identiques l'énorme confabulation du seigneur avec les hommes je vous ai créé vermine très chère à ma ressemblance trois fois sainte et vous m'avez payé en me trahissant alors au lieu de vous châtier je me suis puni moi même il ne m'a plus suffi que vous me ressemblassiez j'ai senti moi l'impassible une soif et divine de me rendre semblable à vous pour que vous devinciez mes égaux et je me suis fait vermine à votre image vous croupissez comme il vous plaît dans la fange rougis de mon sang au pied de la croix où vous m'avez fixé par les quatre membres pour que je ne m'éloignasse pas nous voilà donc ainsi vous et moi depuis 2000 ans bientôt or ce bois est affreusement dur et vous ne sentez pas bon mes enfants chéries je ne vois guère que mon serviteur elie qui pourrait venir me délivrer pour qu'il me fut possible enfin de vous baptiser et de vous lessivez dans le feu comme je l'ai tant annoncé mais ce prophète est endormi sans doute d'un puissant sommeil depuis si longtemps que je l'appelle dans l'angoisse du sabachthani cette croix qui me dépasse de tous les côtés pour exprimer dans sa folie les adorables exagérations de votre rachat elle va dilater sur toute la terre ses bras torréfiants les montagnes et les vallées se liquéfieront comme la cire et votre dieu décloué de son lit sanglant posera de nouveau sur le soldat dans ses deux pieds percés pour savoir si vous tiendrez parole en croyant en lui il vous regardera avec la face de sa passion mais ruissellante cette fois de la lumière de tous les symboles préfigurateur que ce prodige allumera devant lui comme des flambeaux et pour avoir fait dans le temps des ténèbres l'usage qu'il vous aura plu de votre liberté de pourriture vous connaîtrez à votre tour ce que c'est que d'être abandonné de mon père la soif vous sera enseignée et toute justice sera consommée en vous dans les épouvantables mains ardentes que vous aurez blasphémé l'apparente inutilité de son martyr à l'écrasa elle vit que tout était perdu cette fois et eu le pressentiment d'une catastrophe prochaine seulement elle désira d'un désir tout puissant d'en être la seule victime pour que sa disparition délivra celui qui l'avait elle-même délivré elle se mit à convoiter le fruit savoureux de sa propre mort comme la grande eve convoita le fruit de la mort universelle l'effet de cette vision de transformer immédiatement la fureur de marche noire en une compassion déchirante je suis son bourreau pensa-t-il il allait se précipiter vers elle pour la relever quand la pauvre sainte qui n'avait pas remarqué son intrusion se mit à parler mon bien-aimé disait-elle d'une voix entrecoupée que vous êtes dur pour ceux qui vous aiment ils ne sont pas trop nombreux cependant que n'a-t-il pas fait pour vous ce malheureux homme qui ne respire que pour votre gloire il n'est pas pur devant vous c'est bien possible et qui donc est pur mais il a toujours donné tout ce qu'il avait il a pleuré avec tous ceux qui étaient en travail de douleur et il a eu pitié de vous même dans la personne de ceux que votre église appelle les membres souffrants de votre majesté sacré est-il juste dites moi qu'il soit mis dans le feu pour avoir voulu sauver madeleine puis dans une sorte de transport et sa raison se déréglant il se mit à invectiver contre son dieu marche noire au comble de l'épouvante voyait ses plus procélaires emportements de blasémateurs par amour dépassé par cette ingénue qu'il avait tiré de l'extrême ordure comme un diamant du limon et dont il thésorisé depuis deux ans les paradoxales innocences tout ce que vous voudrez crier presque la délirante excepté cette iniquité qui vous déshonore replongez moi s'il le faut dans la fosse horrible où il m'a prise et ensuite jetez moi comme un haillon dégoûtant dans votre enfer sempiternelle si vous me damnez je suis bien sûr au moins que je ne grincerai pas les dents soudain comme si la présence de son pantelon ami immobile et debout à l'extrémité de son oratoire l'eut impressionné elle se retourna et venant vers lui lentement ses magnifiques yeux dilatés par toutes les stupéfactions de la démence elle prononça distinctement mais d'une voix désormais douce et plaintive ces inconcevables mots quid fessi tibi out in quo contristavité c'est à dire cette interrogation de victimes qu'on le chante qu'on le chante vendredi saint dans les églises dénudées à l'ancienne à l'ancienne de l'adoration de la croix et que véronique dans son égarment appliquée par une confusion poignante à celui même dont elle venait d'étaler à dieu la détresse acheva de briser le désespéré marche noire des larmes jaillir de ses yeux et briller à la lueur des deux lampes à cet aspect la folie revient à elle accomplissant le geste inconscient de tous les êtres qui souffrent en haut de leur âme et qui consiste à se balayer le front du bout des doigts des sourcils aux tempes pour en écarter le souci ensuite elle poussa un cri et par un mouvement d'irrésistible féminéité jeta ses deux bras autour du cou de son compagnon d'exil oh mon joseph lui dit-elle en roulant sa tête sur ce coeur dévasté cher malheureux à cause de moi ne pleurez pas je vous en supplie vos peines vont bientôt finir vous étiez peut-être là tout à l'heure quand je disais des injures à mon très doux maître et vous avez dû penser que j'étais folle ou fameusement ingrate je me les reproche maintenant comme si je vous les avais adressé à vous même ces cruelles paroles c'est vrai pourtant que j'avais la tête perdue quand je vous ai vu si triste au fond de ma chambre j'ai cru un moment que je voyais ce même jésus que je venais d'accuser de méchanceté et d'injustice car c'est à peine si je parviens à vous séparer même dans la prière mais de sauveur tous deux agonisant pour l'amour de moi et tous deux si pauvres c'est moi latin que vous m'aviez expliqué à l'adoration de la croix et vous avez dû être bien étonné d'entendre n'est ce pas il m'a semblé que c'était jésus lui même qui me les appliquer en manière de reproche sous votre apparence douloureuse et ma bouche les a répété comme un écho ne cherchez point à expliquer cela mon cher savant vous avez assez de vos pensées sans vous mettre en peine de mes folies vous êtes captifs comme le premier joseph dans une très rigoureuse prison je te prie sans cesse et je prie sans cesse pour que dieu vous en délivre croyez vous qu'il puisse résister longtemps à une fille aussi importune un jour que le symbolisme scripturaire lisait en sa présence en les interprétant les premiers chapitres de la genèse elle l'interrompit à l'endroit de la fameuse justification d'eve déchue le serpent m'a trompé et lui dit retourner cela mon ami vous aurez la consommation de toute justice de manière ou d'autre il faudra que le serpent réponde à son tour c'est la femme qui m'a trompé que cette étonnante fille eu l'intuition d'une solidarité si absolue que toutes les atteintes jantes idées d'espace de temps et de nombre en fut se dissiper comme la buée des songes et qu'elle accumula sur la tête du malheureux homme qu'il avait racheté toutes les identités éparses des sauveurs immolés et des héroïques nourrissier défunt dont il lui avait raconté l'histoire que par l'effet d'un amour de femme exorbitamment sublimé il lui apparu en une façon substantielle comme son adam son joseph d'égypte son christ et son roi il ne jugeait pas expédient d'y contrevenir ses propres pensées empruntant souvent leur accroissement et leur être définitif aux extra logiques formules dont la voyante illettrée s'efforcer d'algébriser pour lui ses interminables aperceptions ce pamphlet qui eut le sort annoncé par le verdier et que le silence des journaux était ni sans peine fut néanmoins remarqué par tous les artistes et son insuccès postiche est encore regardé par quelques indépendants comme l'une des iniquités les plus remarquables de ce temps maudit il suffira d'en citer deux articles pour donner l'idée de cette oeuvre de haute justice et de magnifique fureur qui n'allait à rien moins qu'à faire dérailler le train des opinions contemporaines si n'importe quel effort du verbe simplement humain pouvait accomplir ce désir prodige voici donc le premier par lequel marche noire ouvrit sa trop courte campagne le péché irémissible ce 14 juillet ce soir 14 juillet s'achève enfin dans les moites clarté lunaire de la plus délicieuse des nuits la grande fête nationale de la république des vaincus ah c'est peu de choses maintenant cette allégresse du calendrier et nous voilà terriblement loin des anachroniques frénésie de la première année ce début légendaire déjà de la plus crapuleuse des solennités républicaines je m'en suis aujourd'hui trop facilement souvenu devant l'universel effort constipé d'un patriotisme évidemment indéfécable et d'un enthousiasme qui se déclarait lui-même désormais un combustible la nuit avait eu beau se faire désirable comme une prostituée et l'entremetteuse municipalité parisienne avait eu beau multiplier ses incitations murales à la joie parfaite on s'embêtait manifestement les pisseux drapeaux des précédents commémorations flottaient lamentablement sur de rares et fuligineux lampions dont l'afflictive lueur offensait le masque poncif des républiques en plâtre que la goujate piété de quelques fidèles avaient clairsemé sous des frondaisons postiches comme toujours de nobles arbres avaient été mutilés ou détruits pour abriter de leur expirant feuillage les soulographies sans conviction ou les sauteries en achalandées par les putanas ambiants nul invention nul fantaisie nul tentative de nouveauté nul infusion d'inélite jocrisserie dans cette imbécile apothéose de la canaille on avait été trop sublime la première fois chaque acéphale avait tenu alors à se faire une tête pour honorer l'épouvantable salope dont la france moderne fut engendrée la nation entière s'était ruée au pillage du trésor commun de la stupidité universelle mais à présent c'est bien fini tout cela on continue de célébrer l'anniversaire de la victoire de 300 mille hommes sur 80 invalides parce que parce qu'on a de l'honneur et qu'on est fidèle aux grands souvenirs et aussi parce que c'est une occasion de débiter de la litarge et du pisadan on y tient surtout pour affirmer la royauté du voyou qui peut au moins ce jour là vautrer sa croupe sur les gazons contaminer la ville de ses excréments et terrifier les femmes de ses insolents pétards mais la foi est partie avec l'espérance de ne pas crever de faim sous une république dont l'affamante ignominie décourage jusqu'aux souteneurs austères qui lui ont livré le plus bel empire du monde ce mensonge de fait idiote ce puant remous de honte nationale dans le sillage de la banqueroute me fit venir une fois de plus la pensée peu folâtre que cette misérable nation française est bien décidément vaincu de toutes les manières imaginables puisqu'elle est vaincu même comme cela dans l'opprobre de ces infertiles réjouissances cette vomi de dieu n'a même plus la force de s'amuser ignoblement de toutes ses anciennes supériorités qui faisait d'elle la régulatrice des peuples une seule en vérité lui est demeuré mais tellement méconnu d'elle même tellement méprisé décrié déshonoré jeté à l'égout qu'il se trouve que c'est précisément comme une autre façon d'être vaincu qu'elle a inventé ayant trouvé le moyen de faire tourner à son irréparable déconfiture l'unique richesse qui pouvait encore payer sa rançon la france est vaincu militairement et politiquement en orient comme en occident elle est vaincu dans ses finances dans son industrie et dans son commerce vaincu encore scientifiquement par un tas d'étrangers dont elle ne sait pas même utiliser les découvertes elle est vaincu partout et toujours à ce point de ne pouvoir jamais semble-t-il se relever elle n'a pas même su conserver la supériorité du vice les plus irréfragables documents attestent que les villes protestantes telles que londres berlin ou genève ont le droit de considérer comme à rien la juvénile débauche de paris où le voluptueux repli d'une savante cafardise est à peine soupçonné à nous sommes fièrement vaincu archi vaincu de coeur et d'esprit nous jouissons comme des vaincus et nous travaillons comme des vaincus nous rions nous pleurons nous aimons nous spéculons nous écrivons et nous chantons comme des vaincus toute notre vie intellectuelle et morale s'explique par le seul fait que nous sommes de lâches et déshonorer vaincus nous sommes devenus tributaires de tout ce qui a quelques ressorts d'énergie dans ce monde en chute épouvanté de notre inexprimable des règles dégradation nous sommes comme une cité de honte assise sur un grand fleuve de stupres descendu pour nous des montagnes construit de l'antique histoire des nations que le genre humain a maudite mais enfin une supériorité nous reste une seule incontestable il est vrai et absolu la supériorité littéraire ascendant tellement victorieux que personne au monde ne prend plus la peine de l'affirmer et que tout ce qui est capable d'une vibration intellectuelle en quelque lieu que ce soit sollicite humblement une niche à chien sous le gras évier de la cuisine où se condimente la littérature française on pourrait croire que la france est perdue de gratitude ne sait plus de quel duvet de phénix renaissant capitonner le lit de la demi douzaine d'enfants merveilleux qui lui font cette suprême gloire on devrait supposer au moins qu'elle les comblent de richesse et d'honneur et qu'ensuite elle se déclare tout à fait indigne de lécher la trace de leurs pas elle les fait simplement crever de misère dans l'obscurité elle n'a pas assez de mépris et d'avanis assez énorme pour les abreuver depuis baudelaire jusqu'à toutes les abominations et toutes les ordures ont été versés en cataracte de déluge sur tous les fronts de lumière les journaux pleins de terreur se sont barricadés avec furie contre ces pestiférés d'idéal dont le contact épouvanté la muflerie contemporaine cette horreur est si grande et la question qu'elle exige est si attentive qu'on a pu voir d'infortunés imbéciles condamnés à périr de désespoir sur un mensonge sur une mensongère inculpation de talent ou d'originalité mais cette guerre serait mal faite si elle se contentait d'être défensive on a donc suscité des catins de lettres pour la supplantation du génie 300 journaux vont en avant pour leur balayer le haut du pavé d'une diligente nageoire et le suffrage universel et leurs dispensaires vieilles ou jeunes croutonnante ou chauves liquide ou pulvérulante il suffit que leur bêtise ou leur ignobilité soit irréprochable on ira même jusqu'à leur passé un semblant de fraîcheur si c'est un ragoût de plus pour les saignent le concupiscence dont l'hérétisme est ambitionné à baudelaire agonisant dans l'indigence et quasi fou on oppose par exemple un genre riche pain rutilant de gloire et gorgé d'or celui là d'ailleurs parfaitement assuré d'être le premier d'entre les fils de la femme juge sa part insuffisante et vocifère sous sa casquette contre le client détroussé le délectable paul bourget préfacier chéri des baronnes se dresse en sifflotant sur sa petite queue contre l'immense artiste barbet d'oréville qui se couche formidable dans le fond des cieux et il l'efface flaubert à son tour est dépecé et grignoté par l'accarus mot passant engendré de ses testicules magnanimes lequel devenu poulain promulgue littérairement le macrelage et l'étalona nul parmi les grands n'est accepté le boueur passe dans la rue et réclame les gens de talent la reine du monde n'en veut plus elle a mal au coeur de ses tubéreuses il lui faut à l'heure présente exclusivement l'huile de bêtise et le triple extrait de pourrissoir qui lui sont offerts par les tripotantes mains des vendeurs de jus que sa propre déliquescence est en train de saturer qui C'est parti.